re bonjour les amis pour cette seconde partie des facu oui valait mieux la couper en deux parce que c'est vrai qu'il ya des questions qui sont quand même relativement assez longues donc je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette deuxième partie je viens de l'annoncer deuxième partie des facu et dernière partie donc j'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes ces jolies questions par la suite à très vite allez sur ce générique ensuite question de monsieur cyril 2.0 oui l'ami cyril je te salue au passage alors question salut benji mes petites questions pour ta effectu un jeu sous blister tu l'ouvre ou pas et pourquoi à un jeu sous blister si je l'ouvre ou pas un jeu rétro sous blister un jeu rétro sous blister tu l'ouvres ou pas elle est compliquée ta putain de question merde j'en ai j'en ai un j'ai des joueurs un jeu de ringcast sous blister je dois avoir quelques un ou deux jeux de ps1 sous blister je dois avoir de la psp sous blister aussi alors et j'ai aussi en nom des blister alors voilà je pense que je vais répondre en même temps avec ces deux questions si je l'ouvre ou pas non je l'ouvre pas parce que je suis un peu comme toi en fait cyril ouais tu peux me poser la question à moi mais moi je te repose retourner la question si est-ce que toi tu ouvres un blister je sais très bien que tu n'aimes pas ouvrir les blister les blis tu les laisses comme ça ben je serai un peu pareil je laisse les biblis comme ça si j'ai l'occasion d'en trouver ben je les garde et puis si j'ai l'occasion de retrouver le jeu déblister à pas cher vraiment pas cher et ben ça me permettrait d'y jouer donc j'achète une version déblister pour pouvoir jouer à ce jeu donc voilà alors si je l'ouvre ou pas non et pourquoi pas tout simplement parce que ça me permet d'avoir je trouve que c'est c'est assez cool de garder une part d'histoire et de garder le produit dans son état d'origine comme il était dans le magasin voilà c'est pas par but de spéculation ou quoi que soit parce que des jeux ps5 j'ai sous blister ça va être du rayman c20 cm2 anglais machin truc et tout ça va voir rien mais je trouve que c'est ce côté d'histoire puis je trouve ça c'est cool quand tu fais encore des vides greniers en 2020 et qu'espères tu y trouver alors des vides greniers en 2020 oui ça c'est sûr et certain j'en ferai que ça soit seul le matin ou avec la miss le matin quand ça sera motivé qui fera pas trop froid l'après midi quand je travaillerai le matin bah on ira et faire un petit tour pour la promenade on s'attend pas forcément à trouver des choses mais bon le pas prendre l'air et puis pour se jamais sur un malentendu et qu'espères tu y trouver et ben en fait cette année l'année dernière j'y attendais pas grand chose de cette année 2020 on y en 2019 en vg j'ai trouvé quand même quelque chose qui est des fois qui est un petit peu intéressant même si je me suis déplacé quand même pas mal de fois pour pas grand chose faut quand même se l'avouer donc maintenant sur les vides greniers bah j'y attends pas j'y attends rien en fait j'y vais juste pour pour le trip parce que ça fait plaisir de deux parce que je suis levé très de bonheur tous les matins et même quand je suis en repos j'arrive pas à ce théorie et troisièmement en fait bah j'y vais aussi pour rencontrer les potes avec qui font on fait des vg puis on cherche pas forcément les mêmes choses puis ça permet de se voir boire un coup et puis voilà c'est surtout pour le côté fun maintenant j'espère pas y trouver grand chose de cette année maintenant sur un malentendu on sait jamais alors le rétro gaming le rétro gaming n'importe quoi patatata le rétro gaming mode passagère ou véritable tendance qui va perdurer perdurer alors mode passagère si c'était alors quand on dit une mode passagère pour moi c'est quelque chose qui va durer six mois un an ça c'est une mode passagère pour moi le rétro gaming pour moi c'est quelque chose qui dure depuis des années parce que les collectionneurs il a toujours eu le rétro gaming c'était certainement moins mis en avant que maintenant parce que maintenant avec la toile sur youtube tout ça on a moyen de partager énormément énormément de choses donc pour moi c'est pas une mode passagère c'est quelque chose voilà qui a ancré en fait dans le quotidien de beaucoup de gens et ouais c'est c'est un peu tendance aussi voilà c'est quelque chose il n'y a pas que le rétro forcément dans le jeu vidéo tout ce qui est un peu vintage les gens qui recherchent des vieilles bagnoles ça c'est d'ailleurs depuis des années les gens qui vont faire des décorations un petit peu chez eux un petit peu vintage voilà il ya toujours eu un petit peu des côtés décalés voilà pour moi c'est est ce que ça va perdurer oui encore quelques années je pense que notre génération à nous les vieux les vieux cons comme nous je pense que ça va durer jusqu'à temps qu'on meurt et puis après plus personne n'a rien à foutre je pense et puis là ça commence à j'ai vu qu'il y a certaines trucs qui commencent à dégringoler à dégringoler donc de toute façon oui il ya il ya une mode pour tout c'est en dents de scie pour beaucoup de choses comme comme pour l'achat des véhicules la collection enfin bon tout ça c'est c'est toujours un petit peu en dents de scie donc est ce que ça va perdurer non je ne pense pas les consoles mini pour ou contre t'en as acheté combien alors à l'heure actuelle je vais répondre à un nombre de console mini que j'ai acheté j'en ai acheté deux la super nes mini et la nes mini voilà j'ai ces deux consoles là j'ai ni la playstation ni la méga drive mini ni la neo geo mini enfin bon toutes ces choses là les atari tout c'est quand je n'ai pas pourquoi tout simplement parce que je trouve qu'en fait les prix bas tu peux l'idée d'un moment donné tu peux les trouver pas cher mais que je reste patient maintenant il n'y en a qu'une que j'attends avec impatience c'est l'année pc engine mini parce que c'est une console que j'ai pas connu à l'époque et je connais pas vraiment le set up de cette console voilà les jeux qui sont sortis dessus j'en connais quelques-uns bien entendu mais j'ai pas j'ai pas une histoire et un affect avec ses consoles donc ça permet aussi découvrir ces consoles donc je suis quand même pour ces consoles voilà je suis quand même pour ces genres de mini consoles même s'il ya d'autres façons maintenant de pouvoir découvrir les anciennes générations de jeu il ya tout ce qui va être les raspberry enfin bon tout ça des éliminations qui peut nous permettre de découvrir ces jeux mais posséder l'objet en version mini officielle par le créateur soit sega soit nintendo voilà en l'occurrence ça sera va être nec qui va être qu'à travailler sur sa sur sa pc engine donc je trouve ça c'est cool donc ouais je suis pour ces congenres de petites consoles qui peuvent permettre de faire découvrir ses plateformes et ses jeux à des générations qui n'ont pas connu justement justement ces jeux alors ketchup ou mayo alors ketchup ou mayo alors ketchup 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 je suis pas gros je suis pas je mange du ketchup mais je serai plus mangeur de mayo moi je serai plus mangeur de mayo à condition d'avoir une bonne mayo quand même bas c'est comme pour le ketchup à condition d'avoir un bon ketchup quoi pas les trucs dégueulasses mais je serai plus mayo ps5 ps5 ou xbox one ou xbox x alors ou switch 3d light de color pocket mario version de luxe édition console pas encore annoncé par big n mais je l'ai vu dans ma boule de cristal et ben tu ne passera ta boule de cristal parce que je serai intéressé d'avoir les résultats du prochain euro million mon petit série pour répondre voilà la switch 3d light c'est quelque chose je pense que s'il devait y en avoir une voilà c'est pas quelque chose qui va m'affecter pendant parce que je possède même pas de switch à l'heure actuelle par contre ouais j'ai une ps4 et puis une xbox one alors ps5 ou xbox one x alors je veux pas cracher dans la soupe de chez sony je veux pas cracher dans la soupe de chez microsoft playstation on connaît tous les sorties de console avec leur déboire de malfonctionnalité de bug de bug de console de problème de lentilles ça dure sa perdure depuis la paire station 1 et ça n'a jamais trop changé d'avoir des processeurs qui chauffent vraiment ça j'attends franchement honnêtement pour la ps5 j'attends moins si entre six mois et un an là après je dis ça mais ce que je fais changer d'avis et six mois un an pour avoir les débugs en fait de toutes ces consoles et microsoft sera pareil je vais vraiment attendre un petit moment pour avoir les débugs parce que voilà on a vu la micro la microsoft x qui sortit voilà avec un aspect un petit peu cylindrique tubique voilà un peu bizarre donc j'attends de voir franchement le produit ps5 on n'a pas encore vu la console dévoilé avec tout il ya plein de conneries qui sortent sur la net mais j'attends après si je devais en choisir une des deux ça serait vraiment par pure exclusivité ça serait peut-être plus la ps5 bien entendu parce qu'il ya plus d'exclus mais j'attends de voir ce que microsoft va nous sortir de son chapeau parce que j'en attends beaucoup de certaines licences donc si je devais en choisir une ça serait ps5 mais si je devais en acheter une par piabilité c'est peut-être plus la xbox donc une part je devrais en fait il va falloir que je craque pour les deux putain le choix est pas facile sinon pour la switch 3d ben non bah j'ai toujours pas de switch et puis pas pour le moment toi ça me passe un peu au dessus et puis le jour où j'aurai l'occasion de trouver une à pas cher ben ouais je passera la switch mais la première édition pas la 3d voilà après le full set oui ou un autre full set en vue alors le full set oui ou il avance petit à petit voilà il ya j'essaie de me récupérer les pièces qui sont un peu les plus chères qui sont un peu vraiment très très chiante à trouver après le full set oui ou je sais pas on verra on verra ce que ce que l'avenir réserve pas sur les consoles next gen bien sûr ça c'est sûr que ce soit xbox one playstation 4 ou la switch il ya beaucoup 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 trop de jeux qui sortent et c'est c'est un full set c'est interminable donc je sais pas je verrai je verrai je pense que déjà avoir un full set en tant que collectionneur c'est quand même déjà pas mal après je pense que je me concentrerais après le full set vraiment si je devais faire un autre full set après je pense pas non je pense que le full set for you suffira c'est vraiment par par challenge que je fais ça et et voilà donc je pense pas qu'il y aura un autre full set toi cyril de ton côté je pense pas que tu fasses un autre full set derrière après le ps1 donc ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend quand même pas mal de choses de temps et d'énergie pour faire ce genre de choses donc non je pense pas qu'il y aura un autre full set après après je pense que je me concentrerai certainement plus sur sur des pièces phares ou des jeux de découverte vraiment des jeux que j'ai pas connu et des choses que un petit point d'un grand voilà j'espère que j'aurai répondu à ta question si après le full set j'en fais un autre quel serait ton bilan de cette année 2019 alors mon bilan de l'année 2019 pas mal de rencontres franchement très très cool depuis l'ouverture de la chaîne youtube qui là je vais faire je pense une vidéo vraiment spécial ou un nom de la console que de la console de la chaîne que j'ai pas toujours pas fait j'ai pas un manque de temps avec le boulot tout ça l'année 2019 pas mal de rencontres beaucoup de rentrées dans la collection mon départ pour un full set wii ou qui a été qui a été fait progressivement en fait j'étais pas parti dans l'objectif et au fur et à mesure d'en trouver je dis ouais ça c'est jeu là il a l'air d'être cool et puis à force de regarder les vidéos aussi sur youtube j'ai dit tiens ça l'air d'être sympa comme jeu tiens il n'y a pas à ce jeu là on l'a pas connu chez nous mais est ce qu'il est vraiment bien et ça m'a donné envie au fur et à mesure de faire ce full set maintenant cette année 2019 bah beaucoup de choses ont changé voilà j'ai toujours dans la même appartement des rencontres voilà cyril plus ça va plus voilà on rencontre des gens moi je trouve que cette année 2019 j'espère que l'année 2020 sera encore meilleure elle a bien commencé parce que j'ai encore rencontré d'autres personnes enfin bon c'est génial et j'espère que l'avancement de la chaîne va continuer que voilà les abonnés vont venir de plus en plus souvent j'ai essayé de vous faire des contenus différents enfin bon tout ça l'année 2019 ce que j'y attends c'est vous proposer plus de contenu plus de trucs de fou et peut-être encore plus encore me lâcher avec les potes enfin bon voilà donc cette année 2019 bah on verra bien ce qu'elle va nous apporter mais la 2020 va nous apporter mais 2019 était quand même pas si dégueu que ça sur ta collection des coups de coeur coup de gueule et tes attentes pour 2020 sur ta collection coup de coeur coup de gueule coup de coeur coup de gueule alors ça en fait ça va être un mélange des deux coup de coeur coup de gueule pourquoi parce que en fait coup de coeur coup de coeur pour ce jeu 2019 et j'ai décidé en fait maintenant la couture ça va être ça et le coup de gueule ça va être en fait de rassembler le maximum que je puisse en rassembler des zelda brick of the ride sur wii u en avoir le plus possible alors j'ai pas à me la faire à l'apollo par le pur respect que je peux avoir envers lui par rapport à sa collection par rapport à tout ce qu'il met en oeuvre pour ses conventions enfin bon tout ça je respecte l'homme je respecte la personne malgré ce que les gens pensent de lui je m'en fous moi c'est mon opinion à moi c'est pas celui des autres voilà je vais pas me la jouer à l'apollo à avoir énormément de comme ça de de bariocard double dash parce que les zelda break of the way bah c'est moins facile à trouver qu'un zelda je trouve dans les boutiques on en voit moins que qu'un zelda on trouve pas non plus des masses et des masses donc quand j'ai l'occasion d'en trouver bah je vais les récupérer parce que c'est juste pour faire chier un peu le monde et juste pour faire gueuler les gens donc ça sera peut-être plus mon coup de gueule que j'ai envie de faire alors après c'est vraiment que je dois avoir un coup de gueule sur cette année c'est que voilà je me considère pas comme un youtubeur je me considère simplement voilà comme un pote virtuel que on peut s'entendre entre tous entre toute cette communauté un petit peu de personnes on est sur youtube on est là on est ses bonnes enfants on est là pour s'entendre et ce qui m'énerve en plus de cette année je pense que le coup de gueule que je vais avoir c'est en fait tous ces youtubeurs qui sont là à se à se bouffer le nez à s'en balancer plein la gueule mais voilà ce que moi je pense c'est que chacun fait son truc de son côté et on apprécie on n'apprécie pas la personne on apprécie contenu on n'apprécie pas le contenu voilà mon coup de gueule de cette année c'est que arrêtez putain de merde franchement arrêtez de vous taper sur la gueule de vous envoyer des merdes dans la tronche voilà si ça ne vous convient pas on ne suit pas le personnage si ça vous va on suit la personne voilà je pense que je pense qu'il faut arrêter critiquer même s'il y en a voilà il ya le côté drôle voilà on peut avoir le côté moteur sur certaines choses mais arrêtez franchement de de vous prendre la tête les amis franchement arrêtez et tes attentes pour 2020 les attentes pour 2020 ça serait d'avoir au moins fait 80% du full set wii u ça serait bien parce que j'y vais petit à petit il ya des jeux qui coûtent assez cher et des jeux qui sont chiants à trouver il ya des jeux faut vraiment mettre la main portefeuille voilà ça va essayer va doucement mes attentes pour 2020 après j'attends de voir à la fin de l'année les deux les deux prochaines consoles même si maintenant à l'heure actuelle avec le coronavirus ça a l'air d'être un petit peu compromis pour 2020 donc on verra ce que ça va donner on verra l'avancement mes attentes pour 2020 bah j'attends cyberpunk 2000 97 avec impatience parce que je pense que le jeu va être fou franchement et ça va être une dinguerie ce jeu qu'est ce que j'attends d'autre bah pas grand chose en fait un army cyberpunk et la neck pc engine mini bah en fait bah j'y vais au feeling et j'y vais à tâton et j'ai tellement de jeux à faire que bah pour le moment on va voir ça comme ça voilà mon petit cyril pour répondre à tes questions à plus dans le bus poteau et hâte d'attendre tes réponses et ben voilà c'est impossible alors yann solo alors voyons quelle a été ta première console alors j'ai répondu déjà à cette question là donc c'était nintendo nes qui avait été achetée par par ma grand mère c'était un temps ou qu'une période où il faisait un temps de merde et souvent le mercredi on allait chez ma grand mère et malheureusement il n'avait plus pendant je ne sais pas combien de temps et on se faisait chier mais franchement chier ma grand mère un jour elle a dit à ma mère a dit tiens on l'a des pris un jour en une boîte en fer qu'elle avait dans son placard du salon quelques économies qu'elle avait elle nous a donné ça à la mère elle me dit allez va chez le clair et va leur acheter un truc qui se met un bordel qui se met sur la télé voilà c'est comme ça comment qu'elle avait dû dire la chose et bah du coup voilà ma première console c'était la nintendo nes sega ou nintendo alors à je trouve que c'est une console qui est beaucoup plus mature et ça l'était déjà à l'époque beaucoup plus mature que la nintendo c'est à dire c'était réservé à un certain public il y avait des jeux qui étaient je trouvais qui était plus réservé un petit peu style arcade et ça j'aimais bien ce délire parce qu'on traînait quand même pas mal avec le frangin dans les dans les salles d'arcade en plein centre-ville de là où on habitait quand on était un peu plus un peu un peu gosse quoi et franchement c'est ce qui me plaît le plus de ce côté sega donc monsieur sega si vous m'écoutez voilà hésitez pas à nous ressortir une machine même s'il ya peu de chances qu'on ait quelque chose un jour donc sega sonic ou mario alors voilà tu vois je vais y aller à contre courant tu vois je viens de te répondre sega mais sonic c'est pas forcément le personnage que j'aime beaucoup chez nintendo même si c'est vraiment peu la mascotte de chez sega même si à l'époque ça l'était pas c'était alex kid mais qui s'est fait vite remplacer malheureusement par par sonic et ben je serais plus mario parce que mario j'ai un plus gros souvenir comme j'ai répondu déjà avant un peu sur la nintendo nes la nintendo nes ben voilà mario j'ai passé des heures et des heures et des heures je veux pas dire que j'ai passé des heures sur sonic mais sonic j'aurais moins chance à me faire un sonic 1 même si mon jeu préféré de sonic ça serait pour moi le sonic 2 sur megadrive qui est vraiment excellent ici voilà je pense que ce serait plus mario mario qu'est ce qui t'a poussé à collectionner ou refaire une collection et ben voilà j'ai répondu aussi un petit peu à un vent dans l'annoncé dans ces questions qu'est ce qui m'a poussé à collectionner collectionner en fait quand j'étais gamin je gardais un peu tous mes jeux parce qu'on les gardait tous mais à un moment donné si on voulait une nouvelle génération de consoles et ben fallait qu'on revende tout c'est qu'on avait parce que pas vraiment ils n'avaient pas non plus le budget à rallonge donc voilà donc on a toujours plus ou moins collectionner les choses on gardait nos jeux mais au bout d'un mois on revendait après arriver un petit peu à un certain âge j'ai commencé à garder un peu mes jeux et puis voilà même si on devait revendre à un moment donné pour toujours acheter une console nouvelle mais qu'est ce qui m'a poussé à collectionner c'est en fait de posséder des choses que j'avais pas vu à l'époque voilà en fait c'est ça et refaire une collection refaire une collection en fait c'est posséder les jeux que j'avais déjà à l'époque ou que je n'ai pas connu et ça aussi permet de découvrir et ce qui m'a poussé à ça c'est qu'en fait quand tu es dedans et c'est un peu comme obélix en fait c'est quand tu tombes dans la marmite quand tu étais petit tu as du mal à en sortir tu vois donc tu as toujours cette force tu vois de de posséder des jeux enfin bon tout ça et je pense qu'en fait c'est un peu aussi d'un c'est un peu compulsif un peu chez moi c'est que j'ai besoin de m'acheter un ou deux jeux dans le mois pour me faire plaisir même si ce n'est plus ce qui m'a poussé à faire une collection du coup bah c'est moi même en fait j'ai pas attendu franchement des gens c'est qu'il ya trois quatre ans voilà je suis mais pas forcément beaucoup de monde sur youtube donc j'ai pas eu d'influence par rapport à ça c'est que ça m'a ça m'a pris comme ça et ça m'a fait plaisir de retrouver les jeux en brocante envie de courir dans les petits magasins voilà ça m'a fait kiffer je trouvais ça marrant as-tu déjà joué à un jeu vidéo que tu considères le plus pourri du monde alors si je devais en sortir un j'en ai un alors pour moi alors je veux pas dire qu'il est le jeu le plus pourri du monde graphiquement ça tient là haut par contre ce jeu il a un gameplay voilà c'est le bugsy bon c'est une version us j'avais eu en brocante d'ailleurs avec une super nes mais le jeu le gameplay il est à chier bordel c'est vraiment de la merde et puis les magiques sont à chier enfin bon c'est pour moi c'est le un des jeux les plus pourri qui est eu sur la génération 16 bits maintenant peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les jeux les plus pourris de chaque génération en fait et voilà il y avait eu plein d'autres à sur mes grèves et de la merde il y a eu chaque fou aussi franchement chaque coup sur mes grèves c'était pas c'était pas un jeu qui tabasse quoi il ya eu plein 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 donc c'est compliqué de répondre à cette question pas de full set en vue et bah si mon petit yann solo voilà j'ai le full set en vue parce que c'est toujours le wii ou donc voilà qui est en cours des jeux de type mmo ou encore fortnight les considère tu comme un pur perte de temps fortnight j'ai essayé de mettre dedans j'ai essayé j'ai pas voulu mourir con j'y tiens il ya plein de gens qui jouent même si je trouve que la hype a un peu passé parce qu'on en voit moins on entend vachement moins parler qu'avant et fortnight pour moi c'est c'est surtout une perte d'argent parce que perte de temps non le jeu est gratuit il ya un freeplay voilà ça peut permettre à des joueurs de s'affronter de partager un petit peu sur le net perte de temps pas forcément pas plus que sur un autre jeu je pense par contre pour moi c'est une pure perte de fric parce que combien de personnes dépensent énormément dans des personnages dans des skins dans des armes enfin tout ça ça devient mais dingue c'est complètement fou l'argent qui a été brassé avec ce genre de jeu voilà et les mmo les mmo et tout ce qui est mmo rpg enfin tout ça c'est pas des jeux que j'affectionne en fait je pense que c'est un manque de patience et j'arrive pas à rencontrer chaque fois dans les histoires les seuls rpg que j'affectionne ça va être les rpg que j'ai connu sur ps1 j'en ai pas refait beaucoup depuis mais tout ce qui est mmo tout ça non c'est pas mon délire c'est pas fort je dirais pas que c'est une perte de temps parce que chaque personne est passionné par l'univers de jeux vidéo qui lui affectionne voilà moi j'aime les jeux qui s'avorinent un peu qui a de l'action j'aime aussi les jeux qui sont un peu posés mais ce genre de jeu non c'est pas des choses que je ne vais pas critiquer ce genre de jeu parce que chacun joue à ce qu'il a envie de jouer mais voilà je trouve qu'il ya des choses qui coûtent énormément d'argent et qu'on pourrait investir ailleurs que de ce genre d'univers après chacun voit big à sa porte voilà avec cyril de point sur eau as tu tenté de te faire jouer à un jeu qui considère extraordinaire et que pour toi c'est plutôt bof et ben cyril on s'entend merveilleusement bien voilà on se côtoie depuis maintenant quelques temps quand on a l'occasion de se voir on se voit d'ailleurs cyril voilà ça fait un an un an et demi qu'on essaye de se trouver un temps à un moment donné pour tu viens à la maison et passer quelques jours voilà va falloir vraiment qu'on pose la date donc voilà non je pense pas qu'il m'a fait essayer de me faire essayer des jeux que je trouve bof les jeux qu'il a essayé de me faire découvrir c'est quand j'étais chez lui en septembre 2018 de souvenirs ouais c'était ça c'était septembre 2018 et c'était des jeux jap voilà qu'il avait en parce que ces jeux qui coûtent une blinde et qu'ils avaient eu en gravé et qui m'a fait découvrir ça j'ai trouvé franchement les jeux extraordinaires donc à dire qu'il m'a fait découvrir des jeux bof non 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 après voilà on n'a pas on n'a pas forcément épilogué là dessus et je pense que oui il a des jeux certainement qu'il affectionne plus que moi je les affectionne mais à dire que c'est bof oui oui si si il y a un jeu que j'ai dit qu'il a il m'a dit mais si tu verras le jeu n'est pas si mauvais que ça c'était voilà il l'a fait en stream sur sa deuxième chaîne cyril ps1 voilà c'était le planète des singes alors par contre ce jeu c'était déjà une horreur à l'époque et il laissait toujours une horreur donc oui un jeu bof ça serait celui là aussi j'en suis rendu un avis sur les jeunes et que j'aime par rapport aux jeux des anciennes générations exemple 16 bits bah un avis j'en ai pas forcément parce qu'en fait quand j'étais à la génération 16 bits on dit qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est graphiquement ils feront jamais mieux dans le temps c'est pas possible on avait du mal à se projeter dira c'est franchement bien après il ya eu autre chose il ya eu la pc on se dit oh bah là c'est la 3d on n'arrivera jamais à faire mieux au dessus de ça parce que c'est vrai ça devient vraiment réaliste c'est franchement cool et plus ça avance en fait et puis bas plus ben on devient dans l'extraordinaire et on devient toujours émerveillé par par ces jeux vidéoludiques qu'on nous sort des consoles mais voilà je trouve que c'est toujours cool de découvrir des choses donc si j'ai un avis par rapport aux jeux des anciennes générations il en faut pour tout le monde il y en a qui sont restés bloqués en 16 bits il y en a qui sont restés bloqués en 32 il y en a qui partage un peu tout comme moi puis voilà donc j'ai pas forcément d'avis là dessus non je suis franchement désolé de pas pouvoir te répondre mais mon avis j'en ai pas en fait j'en ai pas forcément s'il y en a un dans les commentaires qui veut donner son avis n'hésitez pas alors c'était mieux avant ou pas je dirais pas que c'était mieux avant alors c'était mieux dans un sens où oui il y avait moins de jeux qui sortaient c'est à dire que il y avait il n'y avait pas des masses de jeux comme maintenant il peut y en avoir 20 ou 30 qui vont sortir dans le moins je parle tout confondu un des jeux qui vont sortir en physique dans les magasins et des jeux indépendants qui vont sortir en débats il y a tellement de jeux qui sortent maintenant qu'en fait tu n'as pas le temps de tout t'intéresser en fait et à l'époque quand on t'achetait un jeu à l'époque qui se passait et des cartouches ça soit sur master system sur nes sur megadrive sur super nes c'était des jeux qui est ben un coup ça valait qu'à entre 4 et 500 balles bon même dire ça vaut le même prix qu'un jeu maintenant on est d'accord mais le coût de la vie était complètement différent parce que le jeu vidéo a jamais été aussi peu cher que maintenant moi je trouve à mon avis et à l'époque on n'avait pas je sais pas vraiment puis on n'avait pas des jeux non plus à acheter tous les jours et quand on avait acheté un jeu à 4 ou 500 balles voire même 600 francs sur sur super nintendo ben quand on en avait deux l'année ben on se contentait de ça donc on faisait avec les jeux on les prêtait avec les potes alors vraiment même si maintenant c'est complètement différent et ben on se forçait à faire les jeux parce que même si le jeu était pourri putain ben on en avait que celui-là et puis il fallait le faire quoi alors donc si c'était mieux avant ou pas bon je pense pas que c'était si je dirais que c'était mieux avant parce qu'il y avait moins de jeu qui sortait on avait quand même on poussait quand même plus à faire nos jeux que maintenant si tu avais la possibilité de remonter le temps avec tes deux mains un jeu dans chaque main qu'elle prendre que prendrais tu pour ramener dans le futur alors un truc que j'amènerais ça serait mon double dragon 2 voilà c'est pas un jeu qui vaut cher comme j'ai dit tout à l'heure mon double dragon 2 sur nes j'irais voir le petit benjamin de l'époque et je dirais surtout garde le donne le moi je le ramène dans le dans le futur je suis ton toi du futur et je le ramène dans le futur pour le garder dans une collection ma future toujours et si j'avais ramené un autre jeu je pense que ça serait un jeu qu'on a eu avec le frangin à l'époque malheureusement qu'on avait eu deux cases qu'on avait acheté chez mon pote kevin en boîte sur super nintendo ouais ben ça serait peut-être pour megaman x3 que j'avais eu en boîte chez lui je sais plus qu'on avait payé ça à l'époque comme ce n'est pas une fortune parce que la playstation était sorti donc voilà c'est un mec ça sera megaman x3 ouais ça sera megaman x3 si j'avais vraiment parce que le jeu je trouve je trouve pas mal dans le gameplay même si j'ai un petit affect pour le megaman x le premier megaman x le 3 était franchement pas mal donc ça serait voilà mon double dragon 2 d'époque et le megaman x2 qu'on avait possédé à l'époque aussi avec le frangin le x3 excusez moi la démerdisation est ce que tu qu'est ce que tu en penses ben j'avais répondu déjà dans une dans une dans une prochaine dans une précédente question voilà donc voilà j'ai déjà répondu si tu avais la possibilité ben non j'ai dit ça putain qu'est ce qu'il est con ce mec que serait-il passé si nintendo aurait dit oui à sony en 93 pour la nintendo playstation selon toi qu'est ce qui aurait pu se passer ben on sait pas en fait est ce que est ce que ça a fermé la firme nintendo parce que voilà on va pas se loré ce qui ce qui fait garde ce qu'a fait garder nintendo ce qui a sauvé nintendo ça quand même été pokémon est-ce qu'on a eu un pokémon sony playstation sony playstation nintendo je sais pas il faut voir où c'est que ça on est de toute façon la console la sony playstation y en a eu une de fait c'est un proto elle fonctionne en plus et voilà là en vente elle a dépassé les 250 mille dollars ouais c'est les je pense que c'est la console la plus chère du monde à la rythme ben je sais pas vraiment ce qui se serait passé ce qu'on aurait ce qu'on aurait on peut pas savoir en fait c'est compliqué maintenant à toi de me répondre aussi dans dans les commentaires si toi qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu penses qu'il se serait passé est ce que sega sera encore là peut-être peut-être parce que playstation a assassiné sega on va pas se mentir est-ce que sega sera encore là oui je pense que oui je pense que le constructeur sera encore là je pense que ça aurait peut-être été un bien que cette console sorte avec le partenariat nintendo et sony parce que mon constructeur le constructeur que j'affectionne c'est à dire sega ils sont peut-être encore là le règne de playstation dure depuis plus de deux décennies maintenant vont-ils continuer un jour à ceux vont-ils continuer ou un jour se péter la gueule bah ils sont pas prêts de se péter la gueule chez sony parce que même s'ils vendent leurs consoles des fois à la sortie à perte ils en vendent tellement et quand je pense qu'ils vivent aussi surtout sur la vente de jeux vidéo d'accessoires pendant tout ça et je pense qu'ils sont pas prêts de se péter la gueule ils sont là comme disait de l'époque le la publicité sony playstation en est là et pour longtemps ça fait déjà deux décennies donc je les vois bien encore taper encore une petite décennie encore dix ans et on en reparlera peut-être dans dix ans mon cher yann solo les fans de sega comme moi espère un jour revoir sur le devant de la scène le constructeur sega avec une console exemple à dreamcast 2 alors je serais pas pour une dreamcast 2 même si ça ferait des horodacteurs des personnes jouent aux hauteurs des horodacteurs ça prendrait des pièces quand tu vas pas je suis complètement con ça c'est quand tu vas stationner la bagnole je pense que tu as il y aurait des personnes qui seraient franchement très heureuse d'avoir une dreamcast 2 moi je pense qu'il fera peut-être plus qu'ils passent sur une deuxième machine différente mais il ya peu de chances maintenant voilà ils sont éditeurs de jeux ils le font très bien comme ça et ils arrivent à vivre comme ça et c'est très bien parce que bon c'est vrai qu'ils sont pas mal gamellés à l'époque avec la méga drive la saturn et la dreamcast voilà ils ont pris cher voilà la méga drive avait débordé avec tous ses accessoires à la 32x le méga cd enfin bon après ils sont partis sur le wonder mega enfin bon il ya tellement de choses la nomade enfin bon qui n'est pas sorti chez nous d'ailleurs mais voilà tellement ils ont ils sont éparpillés qu'ils s'en sont perdus en fait dans leur technique commerciale et c'est ce qui les a perdu donc oui une console sega j'aimerais fortement franchement du plus profond de mon coeur comme je l'ai dit mais je pense qu'il vaut mieux qu'ils restent en éditeurs parce que franchement les parts de marché à l'heure actuelle hormis parler à des vieux collectionneurs comme moi comme toi que moi voilà des idées des personnes qui affectionnent cette marque est ce que ça parlerait maintenant un nouveau public je sais pas j'en sais rien il ya qu'à voir de toute façon sur des la stadia regarde la marche pas c'est je sais pas je pense pas je pense pas selon toi sa boule verserait-il le marché non je pense pas que playstation resterait leader nintendo en deuxième microsoft serait toujours troisième et je pense que ce gars va s'il devait passer serait quatrième donc c'est à dire un bon dernier malheureusement parce qu'il ya tellement longtemps depuis quatre depuis à la dreamcast s'est terminé je crois 2001 2002 je crois ils ont fermé les la fabrication la chaîne de fabrication 2001 donc voilà tu vois ça fait quand même un bout de temps qu'on les a pas vu ça fait bien ça fait 20 ans bientôt et ça serait bizarre de les revoir revenir au bout du jour maintenant avec une console next gen voilà moi j'y crois pas trop sachant que la marque était orientée arcade et que maintenant l'arcade c'est plus trop ça les jeux à courte durée ont fait place à des jeux avec une durée de vie plus importante bah c'est vrai que l'arcade des salles d'arcade il n'y en a plus beaucoup à moins de se déplacer au japon ou alors si sur les bords de mer souvent il y a des salles un petit peu d'arcade je sais que chez nous vers moi je suis 49 mais on a 85 qui est pas très loin et c'est vrai que quand on a 85 il y a une petite salle d'arcade j'aimerais y faire un petit tour quand même de temps en temps puis si je peux mettre une petite pièce pour faire plaisir j'y vais des bornes d'arcade séga déjà on n'en a plus beaucoup je crois je crois qu'il y en a plus beaucoup la dernière que j'ai vu je crois c'était ségar ali 2 souvenir donc ouais maintenant on a des durée de vie de jeu beaucoup plus importante oui et non parce que tu vois tu prends un jeu un triple a bah t'as entre 10 et 15 heures tu vois de jeu donc c'est pas si long que ça en fait donc j'espère que j'ai répondu à ta question je sais pas comment tu voulais tourner ça stop je vais stopper là j'en ai plein d'autres en stock bon courage à toi et bah je te remercie mon petit gagne solo voilà c'était le l'apothéose j'ai voulu finir par ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir j'ai pris un énorme plaisir à répondre à vos questions et faq donc je vous retrouve très prochainement sur des événements sur des prochaines vidéos j'espère que c'est lui vous aura fait plaisir en attendant les amis on se retrouve dimanche prochain on habite pour n'oublie pas l'abonnement faut cliquer sur la petite cloche maintenant parce que c'est vrai que l'abonnement c'est bien mais si on n'a actionné la petite cloche on se retrouve dimanche prochain et en attendant les amis ciao ciao et à très bientôt